Je veux dire, ça fait deux fois contre Dijon en dernière minute, on prend un but au corner, et là, coup franc au milieu de terrain, on est inattentif, et même s'ils ont deux contre un à jouer, on est trop bas, et puis sur le centre, on n'est même pas en marquage, c'est ça qu'on a du mal à retenir les leçons. La colère, oui, quand tu perds deux points à 30 secondes de la fin, il y a une grande déception d'avoir pris ce but, bien sûr, le match en lui-même, il n'y a pas d'occasion pratiquement des deux côtés, c'était fermé, beaucoup d'approximations, on a eu du mal à faire des décalages, à trouver des bons de passe, des deux côtés, c'était avec beaucoup de déchets, des duels, mais pas du grand football, quoi. Ouais, et la VAR, je veux voir un peu les choses, quoi. Le mec, il a fractures du Perronnet, et il n'est même pas sifflet coup franc à l'arbitre. Et il se fracture tout seul. Pour ce passage en défense 1-4, c'est parce que tu t'attendais justement à un adversaire très fermé pour créer un peu plus de jeu, ou… Non, non, on voulait tester quelque chose pour essayer de gagner un match à domicile. Ça a bien fonctionné à l'entraînement, mais on a eu du mal à… On a eu du mal à… à bien utiliser le ballon. On n'a pas été conformes à ce qu'on attendait de nous. Et ça a jeté alors, ou ça sera retravaillé pour retenter ? Non, on peut rejouer comme ça, on peut rejouer dans un autre système, on peut jouer… Après, tout ça dépend des joueurs que j'ai à ma disposition. Dernier Congrès, Alain Hittan a dit à l'atelier que vous ne vous sentiez pas très à l'aise, que les joueurs ne se sentaient pas très à l'aise dans son adversaire ? Ben, mercredi, c'était bien. Mais là, ce soir, c'était pas bien. Parce qu'on avait du mal à… On avait beaucoup de difficultés à récupérer le ballon dans l'entre-jeu, et quand on l'a récupéré, on l'a perdu assez rapidement. Alors… C'est pour ça qu'on n'a pas été mis en difficulté. Ils ont eu une situation sur un centre en première mi-temps. Après, ils n'ont rien du tout. Ils n'ont pas dix mille occasions, et nous, on n'a pas dix mille occasions. C'était un match, je vous le dis, techniquement, avec beaucoup de déchets des deux côtés. Est-ce qu'on peut dire que, l'emprès de Damien, il y a une satisfaction ce soir ? Il n'a pas encore été titularisé cette saison ? Il a fait un bon match ? Le terrain, il a marqué ? Ouais, il a été efficace sur phase arrêtée. Après, techniquement, il n'a pas perdu beaucoup de ballons. Ce qui est regrettable, c'est qu'à la dernière seconde, on est inattentif. Bretagne a beaucoup de joueurs d'expérimenter sur le terrain, et on a du mal à retenir les leçons. Vous n'avez toujours pas gagné depuis février à la Moussantre ? Vous croyez qu'il y a une malédiction ? Pour le pardon ? Non, mais pour gagner un match, il faut le mériter. Il n'y a pas de chance. Le football, il faut mériter les choses. Dans un sport de haut niveau, il faut mériter les choses. Il faut arracher les choses. Ce soir, même si on n'a pas été beau et bon dans l'ensemble, à 30 secondes de la fin, il faut savoir bien défendre et être au marquage sur la situation de centre qu'ils ont. Comment ils peuvent se retrouver tout seuls au 100m50, faire une tête tout seul ?